Radio-J, réponse sans tabou, Raffi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio-J. Pour cette nouvelle émission, une fois n'est pas coutume, j'ai le plaisir de recevoir un jeune médecin radiologue, Michael Suissa, bonjour. Bonjour Raffi. Alors Michael Suissa, vous êtes spécialiste en imagerie, du sein et oncologie depuis le début des années 2000. Et vous venez de publier un livre surprenant et inédit aux éditions Saint-Honoré, intitulé « Imagerie et cancer du sein, questions-réponses et idées reçues, point d'interrogation ». Alors vous avez bien compris que nous n'avons pas parlé que de médecine, pourquoi ce livre et comment vous est venue l'idée d'écrire un tel livre ? Écoutez, ça fait maintenant de très très nombreuses années que je fais ce métier de radiologue-sénologue, en fait, de radiologue spécialisé en imagerie du sein. Et voilà, j'ai des patientes depuis le début des années 2000 quasiment, et elles viennent faire des examens d'imagerie, des mammographies, des échographies mammaires, des IRM, pour le dépistage du cancer du sein, comme vous le savez. Et l'idée de ce livre m'est venue par le fait qu'elle demande très très souvent... D'abord, elles ont une grande angoisse, une grande anxiété liée à cet examen, et j'entends, j'entends de façon récurrente, quotidiennement, tout le temps, des questions qui reviennent, des questions liées à leur angoisse, au sujet de l'examen, de sa réalisation, du résultat, plein de questions, disons, récurrentes, qui sont les mêmes, des grandes questions que les femmes se posent continuellement, à la fois sur la réalisation de l'examen de l'imagerie du sein, mais aussi sur le cancer en général. Et l'idée m'est venue que j'ai été scientifique, donc, enfin, je suis scientifique. Nous, les scientifiques, le problème, c'est qu'on est dans l'édition constamment des publications scientifiques. Là, on en parle beaucoup avec le Covid, on est dans la rédaction des études, on est vraiment dans le scientifique pur, dans le descriptif, mais on oublie constamment les femmes, les patientes, et leurs interrogations. Donc, nombre, une multitude d'ouvrages sortent régulièrement, des centaines d'ouvrages. Moi-même, j'ai participé à un nombre important de publications, de communications scientifiques, dans des colloques, dans des congrès, dans des séminaires, je continue à le faire aujourd'hui, mais je trouve, avec le recul, avec les années passant, que ces publications, que tout ce travail scientifique, finalement, n'est orienté que vers nos pères, n'est orienté que vers nos collègues, vers d'autres scientifiques qui s'adressent à des scientifiques, mais les femmes sont complètement laissées de côté dans ce travail scientifique. Elles, ce qu'elles demandent, c'est juste de comprendre, d'avoir les réponses à leurs questions, qui sont des questions très générales, qui sont liées à leur intérêt de ça, et leurs angoisses. Et je me suis dit, je voulais écrire un livre, de toute façon, dans le cadre de mon activité au cabinet, un N-I-M livre, mais je me suis dit, non, je vais faire une parenthèse, et je vais enfin me donner le plaisir, parce que ça a été un réel plaisir aussi, de répondre aux questions que j'entends toute la journée, en me disant, mais je réponds régulièrement à ces questions pendant l'examen, à une quarantaine de femmes dans la journée, je vais enfin pouvoir répondre à ces questions en le publiant dans un livre grand public qui leur est destiné, avant tout, avant d'être destiné aux médecins. Alors, on va dérouler un peu, on va réfléchir avec vous, docteur Michael Azoulay, on va réfléchir avec vous, alors, je rappelle simplement que vous êtes radiologue, spécialiste du sein, mais un spécialiste du sein radiologue peut-il, et devrait être aussi spécialiste du cancer, dans tous ses aspects cliniques, autrement dit, doit-il être vigilant dans le dépistage, et dans les traitements aussi ? Absolument, alors, un radiologue qui s'occupe du sein, pour parler simplement, il est évident qu'il doit parfaitement connaître toute la problématique, je dirais, et le monde du sein, et bien entendu du cancer du sein. L'image, on pourrait penser que l'image suffit pour donner un diagnostic, c'est en partie vrai, mais il y a une problématique, en fait, qui va très, très au-delà de l'image, très au-delà de simplement donner un résultat d'image, et qui, effectivement, intègre la connaissance du cancer du sein, en général, et effectivement, voilà, de tous les acteurs qui tournent autour du cancer du sein, que ce soit les oncologues, les chirurgiens, les gynécologues, les médecins traitants, tous ceux qui participent, les associations, etc., toute la prise en charge du sein, toute la connaissance, et y compris, comme vous l'avez dit, des prises en charge thérapeutiques, est fondamentale, y compris pour le radiologue, pour qu'il puisse avoir le recul nécessaire, parce qu'on ne demande pas simplement au radiologue de donner un diagnostic d'image, on lui demande maintenant de participer activement, déjà pour aider au traitement, maintenant on a de plus en plus besoin des radiologues, comme on a besoin des anatomopathologistes, on a les cliniciens, comme on dit, c'est-à-dire les chirurgiens, les gynécologues, les oncologues, ont besoin des radiologues pour leur donner des indications qui, au-delà de l'image, vont leur donner une indication sur leur traitement, donc il faut connaître le traitement d'un cancer du sein pour pouvoir aussi juger de la problématique des images. Alors, vous êtes en train de nous dire, j'essaie de comprendre pour nos auditeurs, vous êtes radiologue spécialiste du cancer du sein, vous n'êtes pas chirurgien, mais est-ce que vous nous dites qu'en tant que radiologue, vous devez avoir la maîtrise de tous les grands axes et de toutes les problématiques liées à cette maladie ? Absolument, absolument. Il faut se mettre, à notre niveau de radiologue bien évidemment, un peu à la hauteur des chirurgiens, à la hauteur des oncologues, des radiothérapeutes, connaître leur travail, simplement pour savoir ce qu'ils attendent de nous, et pour savoir ce qu'ils attendent de nous, il faut connaître leur travail, pas aussi bien qu'eux, bien entendu, on ne le fait pas, mais il faut connaître parfaitement leur travail, leur traitement, pour pouvoir justement les conseiller au mieux, avec nos images. C'est-à-dire quand vous recevez des femmes pour une mammographie, pour un examen clinique, et j'imagine qu'elles doivent rentrer un peu angoissées, un peu interrogatives, mais vous n'avez pas aussi un rôle de psy dans cette affaire ? Oui, on peut dire ça, je ne sais pas si c'est psy en tant que tel, mais c'est vrai que ça, c'est une partie... Pour rassurer, pour rassurer, pour faire comprendre. C'est une partie immense de notre travail, vous avez entièrement raison. Le fait de faire un examen, on va dire de mammographie, pour rester simple, pour pouvoir l'échoir de la mammographie, d'abord ça génère pour quasiment, je pense, toutes les femmes, et je pense même pour toutes les femmes, il y en a certaines qui le manifestent de façon plus ou moins intense en fonction de leur tempérament, mais une grande anxiété, une grande anxiété, un grand stress, qui peut aller vraiment presque jusqu'à un état de panique, et c'est même étonnant de voir les visages fermés des patientes dans la salle d'attente avant qu'elles n'aient fait leurs examens, qui n'est pas le même que celles qui attendent qu'on leur remette un résultat normal, c'est frappant. C'est vrai qu'on a un rôle de réassurance qui est immense. Je pense qu'on peut aller dans les superlatifs, parce que... Et on a une conscience, on a une responsabilité, je dirais, par rapport à ce pouvoir de réassurance qui est presque magique, je dirais, presque, je ne dirais pas divin, mais presque, qu'on prend extrêmement au sérieux. Alors, dans votre livre, en réalité, c'est une série de questions-réponses que c'est... Donc, ce livre est issu d'une expérience très poussée que vous avez avec vos patientes, et vous avez répertorié un peu l'ensemble des questions qui pouvaient être, disons, plus générales, et les réponses que vous avez formulées. Et dans ces questions-réponses-là, les femmes trouvent une espèce d'approche de la réponse, en tout cas, parfois rassurées, parfois, vous leur expliquez les modalités à suivre, ensuite, après l'imagerie. Absolument. En fait, les grandes questions qu'elles se posent, alors, j'ai essayé de décortiquer un petit peu l'ouvrage comme ça, d'abord, sur la réalisation, toutes les grandes questions qu'elles se posent, d'abord, sur la réalisation de l'examen, sur les risques de l'examen, qui donnent lieu, encore une fois, à beaucoup d'idées reçues, on parle beaucoup d'idées reçues, sur l'irradiation de la mammographie, sur la compression, aussi, qui est un phénomène qui est redouté par les patientes, le fait de comprimer un sein, ce n'est pas physiologique, ce n'est pas naturel, ça aussi, ça génère une grande angoisse, donc là aussi, l'aspect psychologique, pas simplement du médecin, mais aussi de la manipulatrice, des manipulateurs, est très important, donc j'insiste beaucoup dessus. Et enfin, avoir une approche un peu de vulgarisation sur l'image, parce que ça les passionne, ça les intéresse, quand même, de savoir mais qu'est-ce qu'on va rechercher sur l'image, qu'est-ce qu'on va trouver, les grandes images, opposer ce qui est bénin, parce qu'il y a... À partir de quel âge, docteur Michael Suissa, une femme doit commencer à réfléchir pour aller faire un examen de mammographie ? À partir de quel âge ? Parce que, j'entends que, par exemple, après 75 ans, ce n'est pas utile. Alors, c'est faux. C'est faux. Alors, pour après 75 ans, c'est un autre sujet, mais c'est complètement faux après 75 ans, il faut absolument continuer à faire des examens. À partir de quel âge ? Je dirais que ça dépend maintenant, de nos jours, de quelque chose qui est devenu fondamental. Maintenant, c'est la notion génétique. La génétique, maintenant, a pris une part très importante dans le cancer du sein. S'il n'y a pas de contexte génétique avéré, un contexte qui crée un sur-risque majeur... Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est un risque génétique ? Alors, maintenant, la génétique est très importante dans le cancer du sein. On a identifié, on va dire, des mutations génétiques qui sont plus ou moins graves, dans le sens où elles augmentent plus ou moins fortement le risque de développer un cancer du sein. Et, dans des fratries, dans des familles où beaucoup de femmes, et notamment à des âges jeunes, ont eu des cancers du sein, on sait qu'il y a maintenant une indication à faire des tests génétiques qui sont maintenant devenus de plus en plus faciles et de plus en plus courants, de moins en moins coûteux, de plus en plus accessibles. Et on va comme ça détecter des femmes, des familles qui ont des risques génétiques beaucoup plus forts que la population générale de faire un cancer du sein. Donc, dans ces familles à risque, comme on dit, à haut risque, déterminées par la génétique, je pense que, malheureusement, une femme, même à un âge jeune, va commencer à s'intéresser au dépistage. Oui, mais pas par précaution ou d'une manière préventive. À partir de quel âge ? Sans entrer dans le contexte génétique, je dirais à partir de 40 ans. Ça, c'est la recommandation officielle. En tant que scientifique, dans le livre, je me réfère toujours, pas simplement à mon avis, mais aux recommandations officielles parce que c'est quand même de la médecine, il faut toujours avoir des cadres officiels, les seuls qui vaillent. Les études et les recommandations des sociétés savantes françaises et mondiales. Donc, on va dire à partir de 40 ans. Donc, s'il n'y a pas de contexte génétique particulier fort, toute femme à partir de 40 ans doit se pratiquer un examen de mammographie entre 1 et 2 ans. Préventivement. Préventivement. C'est ce qu'on appelle le dépistage. Le dépistage, c'est par définition du préventif. C'est des précautions nécessaires à prendre, disons à partir de l'âge de 40 ans. À partir d'environ 40 ans, il faut pratiquer le dépistage, c'est-à-dire quand on est en bonne forme, tous les maximum 2 années. Mais ce qui implique docteur Suissa, c'est que vous, vous devez travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs du cancer du sein. Toujours. En permanence. Alors, nous, dans notre pratique quotidienne au centre de radiologie, on travaille beaucoup avec les gynécologues. Les gynécologues sont nos correspondants principaux, mais aussi les médecins traitants. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de suivis de cancers. Des femmes qui ont déjà eu des cancers, on a malheureusement... Exactement. Autrement dit, je termine ma question pour le dire autrement, on pourrait penser que le radiologue établit un diagnostic, un état des lieux, et ensuite, il passerait le relais ou alors devrait-il avoir une compétence spécifique ? Vous passez simplement le relais en disant voilà, l'imagerie, le diagnostic, et c'est la suite. Le radiologue, et j'en suis très heureux, a pris une part de plus en plus importante dans le disons... Déterminante ? Déterminante, bien entendu, oui, et déterminante, mais il a pris une part importante dans la prise en charge de la patiente. Il n'est plus simplement l'interprétateur et la patiente repart chez le médecin. Il y a vraiment... La patiente, elle a son gynéco et son radiologue. Les trois, je dirais, sont main dans la main. Et il y a une vraie, vraie cohésion. Et vraiment, on est devenu un acteur incontournable et qui fait partie de l'univers des patientes. Les patientes, malheureusement, qui sont dans le dépistage, elles viennent nous revoir pour le dépistage. Celles qui ont eu, malheureusement, un cancer du sein viennent aussi nous revoir et on a un suivi régulier et une conversation avec elles et avec leur médecin qui est permanente. C'est-à-dire, même après la radiologie où vous constatez un cancer du sein, elles vont se faire soigner et elles reviennent vers vous ? Elles reviennent vers nous, absolument, soit pour... Pour des conseils ? Quand il y a des examens supplémentaires à regarder, on regarde. Quand il y a des surveillances d'anomalies, on les observe dans le cadre du traitement et puis, systématiquement, une femme doit, de toute façon, a fortiori, si elle a déjà eu un cancer du sein, elle doit se refaire des examens de mammographie tous les ans. Donc, on est amené à les revoir tous les ans. c'est-à-dire que vous restez en éveil et vous suivez vos patientes même après ? Absolument. Et comme je l'explique dans le livre, le suivi dans un centre de radiologie, le même, est assez intéressant et assez important car on a le suivi d'images. Maintenant, vous savez qu'on est dans la haute technologie. Donc, on a les imageries d'avant qu'on compare avec les imageries d'aujourd'hui. On a toute la technologie d'aujourd'hui. J'en parle pas mal dans le livre. L'intelligence artificielle, la mammographie 3D, etc. mais surtout le suivi des images des patientes qui permet d'être encore plus fiable quand on les surveille. Voilà. Et donc, dans ce livre, quand on le parcourt, quand on essaye de lire les questions et les réponses parce que tout le livre que vous avez publié, c'est les questions, je répète, les questions-réponses et c'est donc le fruit de votre expérience. Ce n'est pas simplement que vous avez écouté de l'autre côté de votre cabinet mais c'est l'expérience vécue. Absolument. Et donc, vous racontez un peu et les angoisses et la découverte mais le taux quand vous découvrez une bonne nouvelle, vous la dites et quand ce n'est pas une bonne nouvelle, vous le dites aussi ? Alors, bien évidemment. Ou il y a des méthodes ? Mais ça aussi, alors là, je pense que l'expérience malheureusement des années comme dans tout, elle est très intéressante et très importante. On apprend de ses erreurs et avec le temps, on apprend à voir ce qu'on est. D'abord, il faut rester soi-même, il faut avoir de l'empathie. Bon, ça, c'est propre à chacun, ça, ça n'a rien à voir avec même pas la médecine, c'est propre à son tempérament. Mais je pense, voilà, il faut être capable de dire à une patiente qu'il y a une anomalie, il faut avoir le bon dosage entre le fait de dire les choses mais de ne pas inquiéter. Alors ça, ça vient, je pense, avec l'expérience, l'expérience des cas, des innombrables cas. C'est pour ça que je pense que dans un centre spécialisé, c'est pour ça que j'en profite, dans un centre très spécialisé qui voit beaucoup de patientes et beaucoup de cancers de fait, cette façon de communiquer avec la patiente juste, je dirais, à la fois la rassurer, avoir le recul nécessaire, la distanciation nécessaire qui est fondamentale, mais en même temps, ne pas trop la rassurer non plus parce qu'il faut quand même lui faire prendre conscience qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'elle soit perdue de vue en disant c'est rien, ce n'est pas une petite grippe ou un petit rhume, il y a quelque chose, il faut y aller. Vous alerter. Oui, il faut alerter, il faut quand même lui faire prendre conscience qu'il y a une anomalie, mais, et c'est là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on connaît la suite, le traitement, la prise en charge, le suivi, ce qui n'est pas à la portée de tous les radiologues lambda, on sait que, dans la grande majorité des cas, et c'est la vérité, ça se finit bien, dans la très grande majorité des cas. Donc, on a cette réassurance, elle est justifiée parce qu'on sait qu'à l'issue de ça, si on trouve un petit cancer, je dirais de bons pronostics, qu'on le sait d'emblée, donc on est capable, à la fois de dire à la dame, il faut y aller, il faut traiter, mais il y a de très très fortes chances que vous n'en entendiez plus parler, que vous ayez un suivi, où ça se passe très bien pendant des années après, et ça, c'est important. Quand on lit dans votre livre les questions-réponses avec vos patientes, on dit, ce n'est pas simplement le diagnostic glacial d'un médecin froid qui dit, bon, voilà ce que je vois après, non, vous avez un côté humain, il y a un côté comme ça, empathie à l'égard de vos patients, c'est nécessaire ça ? C'est fondamental, c'est fondamental, après aussi, ça dépend aussi des, je pense aussi, des régions du monde, mais je pense qu'en, peut-être qu'aux Etats-Unis, comme on dit, une expression qu'on se dit entre nous, les scientifiques, à l'américaine, c'est peut-être un petit peu plus, je dirais, un peu plus carré, un petit peu plus, un peu moins humain de façon volontaire, mais c'est vrai que, voilà, ici, nous, on est latin, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup d'humanité, et vous avez entièrement raison, il faut avoir cette connectique d'empathie, cette connexion humaine qui est fondamentale, il faut quand même rester à sa place, je ne suis pas, pardonnez-moi, mais c'est vrai que je ne suis pas trop dans le démonstratif, trop dans l'humain, je ne suis pas trop du genre à dire si c'était ma mère, si c'était ma soeur, etc., ce n'est pas trop mon approche personnellement, j'ai quand même un côté scientifique malgré tout, mais avec quand même bien entendu... Mais ça ne vous empêche pas d'être humain ? Non, absolument. C'est complémentaire, je veux dire, on peut être un grand scientifique et avoir cette empathie spirituelle... C'est totalement complémentaire, il faut avoir une empathie, il faut savoir rassurer, il faut savoir... Vous diriez que c'est un aspect thérapeutique important dans cette relation avec vos patients ? C'est fondamental. La confiance est fondamentale. Et vous dites ici que c'est presque mystique. C'est vrai, parce que que ce soit nous ou encore plus les chirurgiens, notamment le chirurgien qui va prendre en charge la patiente, mais nous aussi, les radiologues, le pouvoir qu'on a de les rassurer est quasiment mystique. Oui, c'est magique, je dirais. Il est très, très, très important. C'est-à-dire qu'on peut faire basculer complètement la psychologie d'une femme simplement avec l'impression qu'on lui procure. Je connais... Enfin, voilà. Il ne faut pas que des collègues ou des confrères, dès qu'on transmet sa propre anxiété, c'est très, très, très mauvais. Voilà. Il ne faut pas transmettre sa propre angoisse. Il ne faut pas lui communiquer sa propre peur de sa maladie. Ça, c'est catastrophique. Il faut vraiment avoir un vrai apaisement et être rassurant. La réassurance est fondamentale. Ça fait partie intégrante de cette histoire. Mais est-ce que vous pensez que cette dimension que vous nous expliquez, cette dimension d'écoute, de cette extrême attention que vous portez à vos patientes, est-ce qu'elle reflète aussi une marque de considération et de respect ? Bien sûr. Bien sûr. En permanence. Il faut avoir un grand respect de la patiente. Comme vous avez dit, une grande considération. Se mettre aussi à son niveau. Comprendre ses angoisses. comprendre ses peurs. Ne pas juger, même si on serait presque tenté de le faire dans la frénésie de la journée. Ne pas penser qu'elle en fait trop, qu'elle est trop comme ci ou trop comme ça. Non. Il faut vraiment avoir la hauteur nécessaire pour se mettre à son niveau, comprendre ses angoisses et y répondre. Est-ce que vous posez la question vous-même, d'ailleurs, pour vous-même, quand vous avez terminé un examen avec une patiente, est-ce que vous posez la question comment je vais expliquer parce que vous n'êtes pas sujet, peut-être, vous vous mettez en doute et de faire une erreur d'interprétation. Est-ce que vous posez cette question de remise en cause aussi du diagnostic du radiologue ? Le risque d'erreur ? Le risque d'erreur, malheureusement, fait partie... C'est une excellente question. Le risque d'erreur fait partie de notre métier. Pas simplement, pas simplement, l'imagerie, mais le risque de mal expliquer à la patiente ce que vous avez diagnostiqué. Ça, non. Ça, non. Non, franchement, non. Je pense que maintenant, comme on dit, on est très rodé. On est très rodé. Avec les années, vous savez, quand vous voyez 40 patients par jour, que vous participez au monde du cancer du sein en permanence. Non, heureusement, je pense qu'on est... On peut être surpris par des patientes parce que chacune est différente. Chacune peut dire le contraire de l'autre, penser le contraire de la précédente, avoir des idées reçues, comme on disait, qui sont différentes. Donc, il faut se mettre au niveau des patientes. Mais pour la communication, je pense que j'ai quand même... On est quand même rodé. Ça se passe bien. Par contre, c'est le risque d'erreur radiologique. Il faut l'éviter absolument à tout prix. Et ça, c'est un travail de chaque instant. Voilà. Donc, ça veut dire que le radiologue, en réalité, est-ce qu'il peut nous dire, vous qui êtes radiologue spécial du cancer, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un recul du cancer du sein ? Est-ce qu'il y a un recul des cancers du sein que vous constatez par la prévention ? Alors oui, la mortalité du cancer du sein a considérablement baissé en 20 ans. L'incidence, par contre, elle a augmenté. Ça veut dire qu'on en détecte beaucoup plus, mais on en meurt moins. Ça, c'est l'impact direct, bien entendu, du dévistage. Pour en savoir plus, chers auditeurs, docteur Michael Suissa, aux éditions Saint-Honoré, imagerie à cancer du sein, questions-réponses et idées reçues. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment, Raffi.